Se mettre dans la peau d'une personne porteuse de handicap, c'est le thème du jour au centre de loisirs sportifs. Les animateurs à l'initiative du projet se sont investis afin de proposer des activités sportives adaptées. Les enfants ont apprécié, même s'ils se sont confrontés à la difficulté, comme au sessi-foot par exemple. Avec des lunettes, avec du scotch, pour faire comme si on était aveugle. J'entends le bruit qui est à l'intérieur du ballon. Parce que là-bas, il y a des petits trous dedans, on peut les écouter. Et c'est comme ça après qu'on peut essayer de jouer avec. Je sens que la balle vient vers moi, ou qu'elle va là-bas, ou là-bas. Il faut les oreilles, mais avec les lunettes, je ne vois rien. Le foot court, c'est plus facile. Et c'est le même constat au basket. Très, très compliqué. Dans le basket assis, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas utiliser ses jambes. On n'arrive pas trop à maîtriser avec nos mains. Confrontés les enfants aux difficultés du handicap, qu'ils soient visuels ou moteurs, dans la pratique du tennis de table, du volley ou du basket, c'est l'objectif pédagogique de la journée. La balle est arrêtée, point pour les oranges ! Ça leur inculque, entre guillemets, quelques valeurs telles que la tolérance, la solidarité et puis l'entraide. Donc je trouve que c'est important pour les enfants. Et c'est vraiment quelque chose qu'on valorise ici au CLS. Après chaque activité, les enfants font un débrief. Je trouve ça important, histoire que les enfants comprennent le but de tout ça et d'avoir leur ressenti après chaque jeu. Le message est plutôt bien passé. On pourra aider ceux qui sont handicapés. Il faut bien les aider et quand ils se cognent, il faut appeler l'ambulance à un moment. Pour les gens, c'est un peu difficile et que ça serait bien que cette maladie n'existerait pas. Je me dis qu'ils ont une triste vie de rien voir. C'est l'heure du goûter, fin d'une journée très riche et appréciée, qui sera certainement renouvelée au mois de juillet prochain. Sous-titrage ST' 501